Alors, Melody. Ruka savait enfin la cause de son départ de l'île. Pourtant, dans le sous-sol de l'hôpital où elle avait été séquestrée, elle ressentait un étrange parfum de nostalgie. Ok, de retour avec Ruka, donc. ... 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 J'ai du 90, c'est bien, j'ai des cristaux, je n'en ai pas beaucoup par contre. Ça m'emmerde un petit peu parce que... Attendez, je vais quand même grimper un coup les équipements. Oh putain, il y en a vraiment besoin. J'ai plus de cristaux, ça m'emmerde. Ça ne va pas être du luxe, je pense. Cadence de photographie. Énergie spirituelle, ça n'a rien à voir avec l'espèce de glyphe qui se remplisse, je crois. Ça, c'est ce qui me permet de balancer mes lentilles. Cadence. Ce n'est pas intéressant pour moi, la cadence. Consommer toute l'énergie. Paule spécial, machin, ok, on peut vraiment avoir la force des attaques. Pour l'instant, je m'en fous un peu. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est... C'est tout ce qu'il y a là. Dans la boutique. Pour l'instant, type 61, ça va rouler. Ce qu'il va me falloir, c'est ça, par contre. Hop. Voilà. Là, au moins, il n'y a plus de problème. Allez, puis tiens, et bim, j'en reprends, comme ça. Je suis pareil contre les boss. Wesh. Hop. Ouais, on quitte. Et je pense que... Je vais continuer un petit peu. Je ne sais pas, j'hésite à m'arrêter tout de suite, en fait. Parce que le truc, c'est qu'en fait, je pourrais m'arrêter tout de suite, mais je n'ai pas grand-grand-chose à dire sur la session. Et comme j'ai galéré pas mal sur le boss, je préfère avancer un peu. Parce que ça fait trop longtemps que je ne faisais pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai venu foutre, là ? La roche, c'est quoi ? Il bloque le chemin. Mince passage, à genoux, il devrait être possible de passer. Allez, yolo. On était venu avec le gars ici, mais je crois que justement, il avait dit qu'il ne pouvait pas passer. On est venu avec le gars, il devrait être possible de passer. Putain, il y a trois passages. Je ne sais pas où on va, mais on y va, là. Ça m'a l'air très... Putain, est-ce que je vais... Je vais commencer par aller tout droit. Parce que moi, je n'ai pas l'air de pouvoir avancer. C'est de là que le fantôme est sorti. Dans le flashback, il y avait des gens qui se barraient. Et je vais commencer par aller à gauche. Au pif. Ah, attendez. J'ai fait sortir un objet, non ? Ah, il y a un objet là, ouais, ok. On a des statues de gens avec des mains devant le visage. Ouh, la vache ! La violence ! Ah, allez ! Putain ! Ok, par là, il y a quoi ? Où est-ce que je vais, bordel de merde ? Je vais où, là ? Il y a des escaliers partout. C'est quoi cette arnaque ? Enfin, ce dédale, plutôt. Ce n'est pas une arnaque en soi. Objet, objet où es-tu ? Au moins qu'il ne soit pas là, mais... Ah ouais, non, mais je ne vais pas descendre tout de suite. Ok, bon, on va commencer par monter le premier escalier que j'ai croisé. Putain, il est midi déjà, merde. J'ai commencé à enregistrer, il était 9h40. Bon, quand je suis mort, j'ai fait une petite pause, mais... Il y a la forme de quelqu'un, là, non ? Il y aurait une forme humaine. C'est là qu'il y a Sakuya qui poursuivait les enfants. Non, mais sérieux, les gars, quoi. Ok, je pensais qu'il y avait un autre passage, mais... Du coup, c'est un peu la foi en flashback, là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici. Je ne sais absolument pas où on est, d'ailleurs, non plus. Ok, on dirait bien qu'il va falloir que je descende. Là, il y a un objet, là. Je ne suis pas débile, il y a un objet. Ok, il est là. Des cristaux, très bien. Et... Oh, le rechargement de l'appareil est... Ah merde, elle va me tuer s'il m'attrape, elle. De l'appareil est... ... Oh putain la vache, non mais sérieux quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? La statue. Et un journal. Livre des Ostiomes de Rogets. L'île de Rogets à bord de l'Ostium. Abonde, pardon, d'Ostium. Pendant 100 nuits, la prêtresse suivra une formation au souterrain lunaire là où les Zutsuwa précédents traitèrent avec les esprits. C'est le lieu de formation de la prêtresse qui sera à l'origine du miracle. Confinée dans un tunnel sombre, elle oubliera le monde entier tout en se préservant. Après avoir affronté la mort et le néant, elle renaîtra à nouveau dans ce monde. Telle est la formation des Ostiomes de Rogets. La formation permet de donner naissance à un miracle par le courage et la diligence. Seule une personne digne d'une prestresse de la lune réussira à cette formation. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai perdu là. J'ai eu de la chance qu'il ne touche pas lui. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Je devrais m'arrêter normalement. Encore un objet. Le truc c'est que je ne sais pas où je suis. Il y a un objet là. Là. Un fantôme, allez, ça fait longtemps. Même pas. Des cristaux. J'ai vraiment l'impression que j'approche de la fin du jeu. Je crois que je suis au chapitre 9 sur 11 ou 12. Quelque chose comme ça. sur 11 sans compter le chapitre final en fait. Alors c'est quoi ça ? Il y a des petites statues, des hôtels, des trucs. Ouais. Ok. Je ne sais pas où je vais mais j'y vais. Ok. J'espère qu'il y a une sauvegarde pas trop loin. C'est bon quoi. Note laissée par un insulaire. Ce n'est pas un simple visage. Ce visage n'est pas de ce monde. Ce visage est à l'origine du désastre qui a ravagé l'île. C'est le jour sans souffrance. Tout le monde passe de vie à trépas. Il ne faut pas regarder ce visage. Il ne faut surtout pas le regarder. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il y a des choses. Il a été un petit peu de la chaleur. Quand tu veux ma poule. Là voilà. Quand tu veux ma poule, hein. Là voilà. Hop. 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 Attendez, c'est moi ou j'ai vu un truc briller ? Non, c'est moi, c'était juste une texture. Là on dirait qu'on remonte, un petit peu en tout cas. Quand je ne t'ai pas vu comme ça, sérieusement, ça me donne les ostiens mon nom. Sous-titrage ST' 501 Hop, adieu. Continue. Il faut vite que je trouve un point de sauvegarde. J'attends que ça en fait. Mais j'avoue quand même que ce lieu est très étrange. N'approche pas, n'approche pas. Ok. Question, est-ce qu'il faut courir à l'autre bout ou est-ce qu'il faut rebrousser chemin ? Je dis on court. Ok, il m'a lâché. Tant mieux. Donnez-moi une sauvegarde, là, vite. J'ai faim en plus. Après moi, il faut que je taffe cet après-midi. Oh ! Je ne sais pas du tout où je suis. Ça se trouve, je suis dans un lieu complètement neuf. Ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Un vieux livre. Appréciation du Kagura. J'ai grandement apprécié le Kagura de Rugets en compagnie des prêtresses Tsukimori et pu enfin tester la caméra obscura. Le Kagura de Rugets est un événement imposant qui se déroule au cœur même du village. Calme au premier abord, la danse se déchaîne peu à peu jusqu'à atteindre un point culminant où l'ivresse et l'excitation amènent certains à perdre conscience. Carrément. Pendant le Kagura, une étrange maladie appelée marche lunaire apparaît. Cette maladie ferait suite à la possession du corps par un esprit malin. Lors de la danse, les âmes de certains participants quittent leur corps et laissent place aux esprits. Les âmes ne reviennent-elles pas ou reviennent-elles changées ? Les prêtresses Tsukimori sont facilement possédées. Elles suivent une préparation avant le Kagura. De ce que j'entends sur la tradition des prêtresses Tsukimori est vraiment très intéressant. Ces prêtresses pourraient percevoir les chants des gens ainsi que les esprits. Ces chants sont appelés chants lunaires et varieraient sur les individus. Le chant lunaire d'une personne représenterait la nature, la personnalité de celle-ci. Si une personne est en colère, son chant lunaire s'élèverait et si elle est perdue ou désolée, celui-ci s'affaiblirait. La mélodie resterait malgré tout la même. Cependant, la marche lunaire perturberait le chant lunaire et pourrait l'amener à se briser. Ça veut dire quoi donc concrètement qu'ils perdent leur personnalité les gens ? Cette superstition décrivant les humains comme des masses sonores est fascinante. Par ailleurs, les prêtresses Tsukimori ont pour rôle de jouer clairement et justement le chant lunaire selon la situation. Mais quel chant lunaire ? Le leur ? Selon la tradition, le chant lunaire est utilisé pour guérir diverses maladies. Il n'est pas rare de traiter un mal par la prière, mais le traiter par la musique est très singulier. Les prêtresses auraient perçu mon chant et il serait apparemment très agréable. Bien qu'elles disent parfois des choses étranges, toutes les prêtresses Tsukimori sont modernes, cultivées, douces et belles. J'espère les rencontrer à nouveau quand je reviendrai. Le masque est abrité au centre d'un grand sanctuaire. Donc voilà, je ne vais pas l'avoir petit Christ et c'est verdade. Non, non non-benun, 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 non-benun. Non-benun, non-benun. Putain, on est où ? On ira de retour dans un appart ? C'est ouf ! Où est-ce qu'on est ? On ne sait pas. Putain, c'est quoi cet escalier de bois ? Je suis dans quoi ? Sanctuaire de l'éclipse lunaire ? Consigne pour le Kagura. Le Kagura de Rugged aura lieu cette nuit au sanctuaire de l'éclipse lunaire. Nous vous prions de rejoindre les lieux avant 22h. Lors du Kagura, les portes du sanctuaire seront fermées et les allées venues ne seront pas autorisées. Fermenez, nous vous prierons de vous lever de vos sièges pour célébrer l'éclipse lunaire. Nous vous inviterons également à porter le masque qui vous aura été donné au sanctuaire de la conscience, et ce soit pour toute la durée du spectacle. J'ai loupé quelque chose, je pensais que c'était derrière moi mais c'était au bout du couloir. Je pense que là je vais rencontrer toutes les âmes des gens qui sont morts durant le dernier rituel. Il y a une espèce de musique ambiante là, et une sauvegarde. Et donc on va s'arrêter là. Ok, j'ai pas grand chose à dire sur cette session. J'ai réussi à, enfin je sais pas, je peux pas dire si j'ai vraiment beaucoup avancé. J'ai l'impression qu'il s'est passé pas énormément de choses, mais quand même beaucoup de choses. On a eu quand même la, je dirais, on pourrait dire que c'est la fin de l'aventure de Misaki. Parce que je vois pas comment on pourrait la contrôler après derrière. C'est comme, comme elle s'appelle Madoka au début, qui se faisait avoir tout au début. Bon là maintenant c'est Misaki, du coup il reste à mon avis plus que Ruka. Je me souviens plus de Keiichiro, non c'est comment il s'appelle. Je sais plus du tout, je ne sais plus son prénom. L'autre détective, l'enquêteur, policier, je ne sais plus quoi. Bah donc là, ouais. Donc en fait au final, ce qu'elle était venue chercher Misaki, c'était la poupée que Sakuya, donc la soeur de Yu Aibara, lui avait donné. Et qu'elle avait perdue apparemment quand elle était gamine. Donc apparemment c'est ça qu'il l'a appelée sur place. Ça m'explique toujours pas pourquoi vraiment les 5 jeunes filles de base ont été appelées. Il y en a 2 qui étaient mortes déjà de base, ce qui fait qu'il n'en restait plus que 3. Bon maintenant il n'y en a plus que 2, vu que Madoka est morte. Mais elles ont toutes été appelées je pense pour une raison. Misaki a été appelée elle pour faire face à Sakuya. Et Ruka pourquoi ? Du coup j'imagine que ça a un rapport avec son père. Mais lequel ? On en saura plus je pense la prochaine fois. Donc moi ça fait du bien de me remettre un coup sur projet 0. J'espère pouvoir continuer à pouvoir poster des vidéos sur tout et n'importe quoi. Notamment là ce qui va arriver c'est la fin d'Inside. Je vais essayer de faire Outlast la démo du 2. Je vais essayer de faire aussi la démo de Resident Evil 7 qui est sortie sur PS4. Et qui sortirait apparemment sur PC dans pas très longtemps je ne sais plus. Et puis j'ai plein d'autres trucs de prévu. J'ai de quoi faire jusqu'à au moins la fin de l'année. Donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette session sur projet 0. En direct de mon nouvel appartement. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine. En espérant terminer le jeu très rapidement. Parce que c'est vrai que je commence à le traîner sur la longueur. Et puis d'ici là portez-vous bien ! Allez salut ! ... ... ...